Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18 heures. Guerre en Ukraine, changement de gouvernement, élections américaines, c'est dans ce contexte international pour le moins tendu que les dirigeants membres de l'OTAN vont célébrer le 75e anniversaire de l'Alliance militaire. Justin Trudeau est arrivé un petit peu plus tôt à Washington aujourd'hui. Et Raymond, on s'attend à ce qu'il subisse des pressions pour hausser son budget militaire. Ça fait déjà plusieurs années, Julie, que les Américains, entre autres, exhortent le Canada de respecter son engagement pris en 2014 de consacrer au moins 2 % de son produit intérieur brut aux dépenses militaires. Or, dix ans plus tard, bon seulement, le Canada n'a pas atteint cet objectif, il n'a toujours pas de plan pour y arriver. Alors, Justin Trudeau, qui est arrivé ce matin dans la capitale américaine, risque d'en entendre parler. Est-ce que les reproches seront publiques ou en privé? Ça reste à voir. Chose certaine, il n'y a pas seulement les alliés de l'OTAN qui font des pressions sur le Canada, il y a également le monde canadien des affaires. Je propose d'entendre à ce sujet Louise Blais, une ancienne diplomate canadienne, selon qui la situation actuelle nuit au Canada sur la scène mondiale. L'impact sur notre image, mais ça a aussi un impact sur notre possibilité de faire partie de choses qui sont importantes pour nous. Par exemple, quand les Américains ont annoncé l'entente AUKUS avec les Britanniques et les Australiens, non seulement on n'avait pas été consultés, mais on n'a pas été avertis à l'avance. On a été pris par surprise. Et c'est le genre de surprises qui peuvent mener à un isolement diplomatique qui peut être très néfaste pour les intérêts des Canadiens. Rémond, le sommet sera également l'occasion de célébrer les 75 ans de l'OTAN, mais l'ambiance risque d'être assez particulière cette année. Absolument. Compte tenu de toutes ces pressions que subit M. Biden, l'aute du sommet, l'aute des célébrations pour le 75e anniversaire de l'OTAN, ça risque de donner une drôle d'ambiance. La santé de M. Biden risque de faire l'objet de bien des préoccupations. Certainement que tous ces faits et gestes tout au long du sommet seront scrutés à la loupe. Un autre qui devrait retenir l'attention, c'est Donald Trump. Non pas qu'il sera au sommet, au contraire, il n'en fera pas partie. Mais l'ombre de l'ancien président risque de flâner beaucoup sur ce sommet parce qu'on sait qu'il risque de retourner à la Maison-Blanche à la suite des élections présidentielles américaines en novembre prochain. Et aussi, au cours des derniers mois, l'ancien président a laissé plâner la possibilité de ne pas venir en aide aux pays qui ne respectent pas leurs engagements en matière de défense. Alors, c'est à suivre cette semaine-là. Oui, et ça, ça pourrait inclure évidemment le Canada. Merci beaucoup, Raymond. Voilà. Au revoir.